Bonjour, je commence par me présenter, donc Urbain Wollenschnieder, je suis chef de projet en informatique. J'ai débuté ma carrière en 1991 en tant qu'analyste programmeur au sein du groupe Sotralens qui se trouve à Drulingen en Alsace. Alors j'ai fait des développements notamment sur e-series, des développements C-sharp qui m'ont permis de connaître un peu les différents logiciels et puis de découvrir un peu la gestion des projets et puis de mener à bien un projet par rapport aux demandes des utilisateurs. Alors au niveau de Sotralens, j'ai commencé en fait ma carrière de chef de projet en 1999, en 2000. Donc j'ai réalisé pas mal de projets différents, aussi bien au niveau des domaines de la comptabilité avec de l'analytique, de la paye, mis en place de ERP également. On a fait toutes sortes de développements différents et parmi ces différents projets, on avait également mis en place Dimomint en 2007 au sein du groupe Sotralens. Donc au niveau de Sotralens, il faut savoir que c'est un groupe qui avait plusieurs activités. Il avait de la chaudronnerie, de la tréfilerie, de la plasturgie, donc des domaines complètement différents. Et ce qui était intéressant là-dessus, c'est de mettre en fait un logiciel de GMAO sur ces différentes activités, sachant qu'on avait un seul produit, donc Minimint à l'époque. Et dans ce produit-là, on a réussi à créer une arborescence pour les différentes activités. Alors ensuite, en 2017, le groupe Sotralens en fait a déposé le bilan et a été racheté par différentes sociétés. Et donc une partie a été rachetée par le groupe Roulier qui se trouve en fait à Saint-Malo et Dinar. Alors le groupe... Oui ? Non, c'est bon. Alors par rapport au groupe Roulier en fait, donc on a mis en place différentes solutions par rapport à ce qui existait chez Sotralens. Donc plusieurs projets ont été réalisés. En 2017, on a changé l'ERP qui existait auparavant en mettant SAP Business One, donc mise en place de l'ERP en six mois. Ensuite, en 2018, on a changé les logiciels de paye et de pointage avec Talencia et Kellio. 2019, on s'est attaqué en fait à un logiciel de CRM avec Salesforce. Et donc tout naturellement, en 2020, il nous restait encore un projet. C'était le projet de GMAO. Donc, puisqu'on avait... On utilisait encore le logiciel d'ImoMint, mais c'était avec les anciennes licences. Donc tout naturellement, on s'est dit, il va falloir qu'on mette en place une nouvelle GMAO. Sachant qu'au niveau du groupe Roulier, on avait également deux autres sites qui avaient une GMAO. Et c'était MicroMint, donc, qui est aussi commercialisé par Dimomint. Alors, une petite présentation du groupe Roulier. Le groupe a été fondé en 1959 par Daniel Roulier. Ils sont spécialisés dans différents domaines et surtout dans le domaine de la nutrition animale et végétale. Également dans l'agroalimentaire et le packaging. Donc, l'activité dans laquelle je travaille, c'est l'activité de packaging qui correspond à trois sites. Un site qui se trouve à Dinard. Un autre site qui se trouve à Bellegarde, près de Lyon. Et le troisième, donc, en Alsace, sur Drulignan. Alors, le groupe correspond à 8500 collaborateurs avec 131 pays de commercialisation et 96 unités de production. Et c'est un groupe très important en France puisque c'est une société familiale encore avec un chiffre d'affaires consolidé en 2019 de 2 milliards d'euros. Donc, voilà, nous arrivons en fait au projet de la mise en place de l'AGMAO sur trois sites différents. Alors, comme je l'ai dit auparavant, donc, la société Sotrains, elle disposait déjà de Dimomad depuis 2007. Et donc, l'une des grosses difficultés pour la mise en place de la nouvelle GMAO, pour l'instant, on ne parlait même pas encore de quel produit on allait l'utiliser, c'était de faire une reprise des données. Sachant que par rapport à l'AGMAO qu'on avait auparavant, on avait les différentes activités. Donc, au niveau des équipements, on se retrouvait avec les équipements aussi bien de la chaudronnerie que de la tréfilerie que de la plasturgie. Donc, il fallait déjà pouvoir découper, en fait, toutes ces données-là. Et ce qu'on souhaitait également, c'était pouvoir récupérer les bons d'intervention et la partie du stock uniquement qui concernait la plasturgie. Voilà. Oui, c'est bon. Alors, ensuite, donc, on a commencé à réaliser un cahier des charges et on s'est posé la question de la pertinence de la GMAO et de savoir, en fait, quels étaient vraiment les points qui étaient importants pour nous au niveau d'une GMAO. Alors, on souhaitait avoir une GMAO qui était en mode SAS. Oui. Alors, pourquoi en mode SAS ? Parce qu'on souhaitait, en fait, avoir une accessibilité au niveau des données. On voulait, en fait, accéder aux données, quel que soit l'endroit où on se trouvait. Sachant que les sites sont relativement importants, relativement denses et on souhaitait que les techniciens puissent accéder à la GMAO, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient. Ensuite, l'autre point fort d'une solution en mode cloud ou SAS, c'est que le service informatique n'a pas besoin de gérer de serveurs. Donc, puisque les serveurs sont gérés directement par Dimomint. Au niveau des mises à jour, elles sont réalisées également par Dimomint. Donc, de ce côté-là aussi, aucune contrainte au niveau de l'informatique pour mettre à jour les versions. Et le grand avantage également, comme c'est Dimomint qui met à jour les versions, ils mettent à jour pour l'ensemble des clients dans un laps de temps. et s'il y a un souci, ils rectifient très rapidement les différents problèmes qui pourraient se poser. Puisqu'ils ont accès également très facilement à la base, puisqu'elle est hébergée chez eux. Et l'autre avantage, c'est que la solution, grâce aux mises à jour, est toujours en dernière évolution et nous avons toujours la dernière mise à jour disponible. Alors, ensuite, une fois que nous avions réalisé le cahier des charges, on s'est posé la question de voir quelles étaient les différentes solutions qui existaient sur le marché. On a sélectionné trois solutions différentes. Donc, trois solutions qui étaient en mode SaaS, dont MX, qui est la solution de Dimomint, qui est en mode SaaS. Alors, pourquoi on a choisi Dimomint MX ? Parce que d'un point de vue tarifaire, ils étaient bien positionnés. Ensuite, ils répondent également, d'un point de vue fonctionnel, aux différents besoins. Il faut savoir que MX, c'est quand même un produit qui est très récent. Donc, d'un point de vue développement, ils sont dans les dernières versions des produits qu'on peut utiliser pour faire réaliser les développements. Donc, pas de soucis avec des navigateurs Internet à ce niveau-là. L'autre chose, c'est qu'on recherchait également, bien sûr, une solution qui était multi-société, multi-sites. Et on voulait pouvoir aller assez loin au niveau du paramétrage des droits pour ne donner qu'une certaine partie à certains sites. Et pour être plus précis, en fait, ce qu'on a fait, on a donné, en fait, accès aux responsables de maintenance aux trois sites, mais uniquement en visualisation. Chaque responsable de maintenance a le droit de modifier ou d'accéder aux paramétrages, en fait, de son site. Et les techniciens, eux, ne voient que le site pour lequel ils travaillaient. Donc, de cette façon-là, on a vraiment réussi à scinder les droits comme on le souhaitait. Et donc, l'autre point qu'on recherche également pour les techniciens, c'est d'avoir la possibilité d'avoir l'application en mode mobile, donc sur des téléphones, ou iOS, ou Android. Alors, il faut savoir que, par exemple, sur Drulingen, les techniciens utilisent, en fait, MX à 95% uniquement sur le téléphone. Ils accèdent ensuite à un PC, en fait, uniquement pour faire certaines recherches et puis par esprit de convivialité lorsqu'ils ouvrent certains documents. Alors, au niveau de la mise en place de la GMAO, on a réalisé cette mise en place l'année dernière, en 2020, et on a commencé par faire des formations aux key users, c'est-à-dire aux responsables de maintenance. Donc, comme on était encore en confinement, on n'a pas pu faire ces formations sur site, et on a réalisé les formations à distance, par demi-journées. Donc, il a fallu six demi-journées, en fait, pour réaliser ces formations. À savoir qu'après ces six demi-journées, les responsables de maintenance avaient vu vraiment l'ensemble des possibilités de la GMAO. Ensuite, le 23 et 24 juin, on s'est retrouvés sur Paris avec les responsables de maintenance pour faire une mise en adéquation de la codification. Sachant que chacun avait son logiciel de maintenance auparavant, on a essayé de récupérer la partie la plus intéressante et la codification la plus pertinente de chaque site, pour ne faire qu'une seule codification. Le 26 juin, j'ai réalisé en fait une petite formation d'une demi-journée par rapport à l'import des données. Alors, il faut savoir que la reprise des données a été réalisée, dans notre cas, en interne, parce que j'avais déjà la connaissance, en fait, de la base de données de minimint et de micromint, et donc la reprise a été réalisée directement en interne, suite à une demi-journée de formation. Alors, généralement, au mois de juillet-août, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais dans notre cas, tout de même, on a réussi, le 20 juillet, à arriver à une première étape de mise en place. Donc, entre les deux, on avait fait la reprise des données qu'on a fait sur une base de test. Les différents responsables de maintenance ont validé le tout sur une base de test qui avait été mis à disposition par Dimomint. Et le 20 juillet, donc, j'ai fait une première reprise des données après validation des responsables de maintenance. Par rapport à cette reprise des données, en fait, on avait repris toute la partie codification. On a également repris pour le site de Bellegarde toute la partie des équipements, les bons d'intervention, les interventions préventives, le stock. Donc, tout ça, ça a été repris en, disons, à peu près deux jours, une fois que tout était en place. Et donc, pour le site de DINAR, on avait également repris la partie codification et équipements, sachant que pour DINAR, eux, n'utilisaient pas vraiment leur GMA auparavant. Ils avaient bien fait le paramétrage sur l'ancienne version. Ils avaient bien créé tous leurs équipements, mais par contre, ils n'avaient créé que quelques bons d'intervention. Donc là, ce qu'on a surtout repris, c'est la partie équipement. Mais actuellement, ils l'utilisent effectivement. Et pour Drulingen, donc là, on a uniquement repris la partie codification, mais pour tout ce qui était équipement, on a fait une reprise au mois de septembre parce que pour eux, on souhaitait effectivement, comme il y a beaucoup plus de personnes au niveau de la maintenance, pouvoir démarrer directement avec les téléphones mobiles. Et comme on avait eu un peu de retard par rapport à la réception des téléphones, on a dû attendre cette partie-là. Donc on a quand même réussi, en fait, à faire un démarrage en plusieurs phases qui s'est très bien passé avec des reprises de données venant de trois bases de données différentes. Alors, le grand avantage de MX, c'est que nous avons pu effectivement reprendre les équipements avec leur codification, l'arborescence d'origine. Ensuite, une fois que l'arborescence a été reprise, en fait, comme MX est relativement souple, les responsables de maintenance ont pu revoir à leur goût l'arborescence comme ils le souhaitaient. On peut très facilement déplacer une arborescence, la renommer sans aucun problème. Et ça, sans avoir besoin de faire appel à l'informatique. Ensuite, nous avons aussi choisi de réaliser une codification commune, sachant que tous les paramètres globaux sont communs aux trois sites et sont partagés. Les équipements, eux, sont visibles par tous, mais ils ne sont modifiables que par les utilisateurs du site ayant les droits. Nous avons également créé dans l'arborescence un répertoire partagé qui nous permet de déplacer les équipements en fait d'un site à l'autre et ce sans que les personnes puissent modifier les équipements des autres sites. Voilà. Et enfin, chaque site peut voir le stock des autres sites, ce qui permet de réagir assez rapidement en cas de manquement d'une pièce, surtout qu'on a certaines pièces qui coûtent relativement cher, qui peuvent être utilisées par plusieurs sites en même temps. Donc, on souhaite en fait de ce côté-là n'avoir cette pièce que sur un site et le rendre visible, la disponibilité au niveau du stock aux autres sites. Ce qui permet d'éviter justement d'acheter ces pièces-là sur tous les sites. Alors, en projet, on a encore l'idée d'interfacer la MX, en fait, la GMAO avec SAP Business One parce qu'actuellement, donc, toute la partie gestion des achats et mouvements de stock se fait dans SAP. et donc, on la réalise en doublon dans MX au niveau des mouvements de stock. Et ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir vraiment interfacer les deux pour éviter cette ressaisie dans MX. Voilà. Merci, Urbain, pour ton témoignage. Maintenant, madame, messieurs, si vous avez des questions, nous sommes disposés à y répondre. Merci beaucoup pour cette intervention. Très concise et très claire aussi. Merci. J'ai vu que le problème des stocks, la gestion des stocks, nécessite justement la mise en place, mise en œuvre d'une GMAO et notamment de la solution MX. En partie, bien sûr. Il y a d'autres problématiques. En ce moment, on rencontre et je pense que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes pleinement concerné par ce cas, ce problème d'approvisionnement que l'on a après beaucoup de crises, d'ailleurs, de manière générale. Mais là, ce problème est assez récurrent et très difficile. Est-ce que justement, cette solution vous a permis du moins de minimiser un peu ce problème, ce risque de réapprovisionnement de pièces ? Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire si effectivement, on a eu des cas réels, mais sachant que l'idée, c'est vraiment d'avoir un stock minimum de pièces, sachant que certaines pièces ont une valeur très importante, on ne souhaite pas les avoir sur plusieurs sites en même temps. Ensuite, généralement, on connaît les délais de réapprovisionnement de nos pièces. Et donc, lorsqu'on en utilise une, dans la foulée, elle est rachetée immédiatement. Sachant que pour ces pièces-là, il peut très bien arriver que pendant 3-4 ans, on ne les utilise pas. D'accord. Très bien. Et justement, l'interfassage avec SAP, qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement ? Vous l'avez un petit peu évoqué à la fin de la présentation, mais voilà, quelles sont vos... Je dirais, quelle est votre volonté, quel est votre souhait, justement ? Qu'est-ce que vous attendez de cette intégration avec cette passerelle avec SAP, concrètement ? Alors, ce qu'on attend, c'est vraiment de pouvoir mettre à jour automatiquement le stock dans MX par rapport aux achats qui sont réalisés dans SAP. Parce que la problématique, pourquoi réalisons-nous les achats dans SAP ? Parce qu'on pourrait très bien également les réaliser dans MX. Il y a tout pour le faire. Par contre, le logiciel de comptabilité se trouve dans SAP. Et donc, le fait de saisir le BL génère des écritures comptables, le fait de saisir les factures générées, les écritures comptables. Donc, on préfère conserver encore toute cette partie-là, donc des achats dans SAP. Par contre, le grand avantage, ça va être une mise à jour automatique du stock dans MX. Et dans l'autre sens également, l'utilisation des pièces de MX doit mettre à jour SAP également. D'accord. OK, c'est très clair. Est-ce que vous avez des questions particulières sur justement l'utilisation d'AMX, de DIMO, justement, dans ce cas d'application et qui pourrait avoir aussi des... Enfin, vous donner en tout cas des idées sur une application future chez vous. Oui, madame. Oui, merci. J'ai deux questions. La première, donc, on travaille en mode SaaS. Est-ce que c'est soumis à abonnements mensuels, annuels, ou comment... Quel est le business model de cet outil ? Je te laisse répondre peut-être ou... Bonjour. Donc, le modèle d'abonnement, quand on déploie le logiciel, il y a une partie licence, donc qui est effectivement un abonnement annuel qui marche en fonction de quatre types de profils. Donc, je ne vais pas peut-être entrer ici sur les spécificités, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais qui constitue du coup l'abonnement en licence. Donc, chaque année, ça inclut toutes les prestations liées au SaaS, l'hébergement, la sauvegarde des données, l'outline, toutes les mises à jour. Et donc, ça, c'est chaque année. Et l'autre partie, du coup, quand on déploie, c'est forcément la partie prestation, l'installation, la formation et l'accompagnement qu'on peut proposer autour de cela. Et la partie abonnement, elle est soumise, enfin, elle a des conditions, nombre d'hébergements de données ou c'est un forfait, nombre d'utilisateurs ? C'est un forfait, effectivement, qui est basé sur un accès nommé en fonction des quatre profils que je mentionnais juste avant. Et il n'y a pas de restriction en termes de données. La seule restriction qu'il y a, c'est au niveau de l'espace de stockage, puisque c'est un coût d'hébergement. Et donc, du coup, c'est la seule limite qu'il y aura. Autre, quitte à être transparent, ce qui est notre habitude chez DIMO, il y a 36 mois d'engagement, donc trois ans, sur cette GEMA au SAS. OK. Et quel est l'ordre de grandeur de l'abonnement ? Ça varie selon le nombre d'utilisateurs. En moyenne, un abonnement sur un projet moyen chez nous, donc, bon, là, la présentation d'Urbain, c'est du multi-site. Nous, notre cœur de cible, ça reste des structures de taille ETI, PME. On en a en monosite, en multi-site, en monosite, sur un effectif de, allez, trois personnes, pardon, la maintenance, mais c'est un abonnement entre 1 500 et 2 000 euros par an, maximum. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait, tout à fait. La deuxième question, qui n'a rien à voir, qui est quand même, est-ce qu'il est possible d'interfacer directement du capteur qui va collecter une mesure, un niveau de stock, par exemple, physique, ou un détecteur de quelque chose automatiquement et pouvoir gérer ce qui va bien, éventuellement l'alerte de RéaPro ? Oui, ça, on le fait. Cependant, quand c'est comme ça, on va souvent s'appuyer sur des partenaires ou le logiciel de votre choix qui sera de type MES ou supervision. En fait, on a déjà déployé des projets où des capteurs sont placés, même sur des très anciennes machines, pour mesurer des vibrations, de la température, bref. Donc, ça s'envoie après dans un premier logiciel qui va superviser ou rassembler ces données et les envoyer à la GMAO pour déclencher soit des opérations préventives en disant attention, ça fait 500 heures que la machine tourne ou là, attention, il y a une alarme et ça déclenche le scénario de votre choix après dans le logiciel. Donc, ça, on sait tout à fait le faire, soit avec des partenaires avec lesquels on travaille, soit ceux de votre choix. Merci. Je vous en prie. D'autres questions ? Peut-être sur la difficulté sur la gestion multisite, justement, c'est pas non plus un... Enfin, ça apporte quand même une difficulté supplémentaire par rapport à un déploiement sur une usine en particulier. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières justement sur ce déploiement à la fois technologique ou technique et humain également ? Alors, je dirais d'un point de vue humain, non. De toute façon, quand on a réalisé le choix de la solution, ce n'a pas été un choix informatique, c'est-à-dire que ce sont les responsables de maintenance qui ont fait le choix du produit. C'est-à-dire que l'informatique était là uniquement pour valider comme quoi, voilà, la solution a été viable, a été pertinente et puis ça s'arrêtait là. Après, d'un point de vue de reprise de données, non, on n'a pas eu de gros problèmes. On a bien été aidés par Dimomint là-dessus, sur ce point-là. Et ça s'est très bien passé. Il faut savoir qu'en fait, ce Tralens a été découpé en quatre sociétés. Par rapport à ces quatre sociétés, il y en a trois qui ont mis en place MX et une autre qui a remis en place Dimomint. Donc, ils ont conservé quand même le produit derrière, quoi. D'accord. T'as bien. Super. Guillaume, peut-être un petit mot sur, justement, sur ce projet, un petit, voilà, sur le retour d'expérience, justement, que vous avez pu avoir avec AgriPlace. Alors, oui, avec AgriPlace, donc, c'est un client qui était historique chez nous puisque, comme Urban le disait, ils étaient sur une ancienne solution à nous qui s'appelait Minimint qui fait parfois très écho sur le marché. On entend beaucoup parler. Et donc, du coup, c'était notre volonté de continuer un travail historique avec AgriPlace sur cette nouvelle solution MX qui, donc, vise à être l'héritière de deux anciennes solutions de GMAO chez nous dont nous sommes l'éditeur. Donc, MX, c'est la solution nouvelle génération qu'on propose aux nouveaux ou aux clients historiques. Et donc, voilà, c'était important de mener à cœur ce projet, de les accompagner, même si Urban, comme il l'a dit au début, a quand même une grande maîtrise de chef de projet. On a quand même eu un rôle d'accompagnement des équipes chaque site pour se faire l'écho des directives qu'il avait données. et puis, on a quand même un rôle d'accompagnement et un rôle d'accompagnement pour la suite. Merci.